Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir depuis le sanctuaire Notre-Dame-Bulot, devant la fontaine de la Vierge Marie, qui est juste en face de mon bureau, parce qu'il se trouve que c'est mon bureau qui va servir tout au long de cette semaine de studio d'enregistrement, pour que vous puissiez vous associer aux différents enseignements que nous allons proposer tout au long de la semaine sainte, depuis ce jour, dimanche des Rameaux, jusqu'au dimanche de Pâques. Nous allons vous proposer de nous retrouver quotidiennement avec un des prêtres ou une des sœurs du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, pour vivre un temps de méditation complémentaire aux différents offices que nous vous proposerons. Alors je vous conduis à mon bureau pour que vous voyez un petit peu les conditions dans lesquelles, avec ce confinement, on va vous proposer ces méditations. Voilà, mon bureau est devenu en fait une sorte de studio d'enregistrement, voyez-vous, et c'est depuis ce studio d'enregistrement que vous allez pouvoir suivre les différentes méditations qui vont vous permettre, je l'espère de tout cœur, de pouvoir entrer davantage dans ce grand mystère de la semaine sainte. Alors voilà, je me mets en place, et c'est ainsi que vous retrouverez en ce lieu, tout au long de la semaine, différents prêtres, différentes sœurs du sanctuaire Notre-Dame-du-Lot. Chacun avec sa sensibilité, son éclairage, va vous proposer d'approfondir ce grand mystère de la semaine sainte. Alors je suis le père Ludovic Frère, le recteur du sanctuaire, et c'est moi qui vais vous accompagner pour les deux premiers jours, ce dimanche des Rameaux et le lundi saint. Deux premiers jours pour entrer par deux volets complémentaires dans cette semaine sainte par la porte de la miséricorde. Il se trouve qu'à Notre-Dame-du-Lot, la Vierge Marie est appelée refuge des pêcheurs, le sanctuaire est appelé refuge des pêcheurs, et la Vierge dit avoir demandé ce lieu à son fils pour la conversion des pêcheurs. Nous sommes donc vraiment dans un lieu opportun pour accueillir le mystère de la semaine sainte à partir de la miséricorde. Avec deux volets donc, aujourd'hui en franchissant cette porte par la contemplation d'une œuvre d'art, je vais y revenir dans quelques instants, et puis demain, lundi saint, en continuant à franchir cette porte par l'accueil de textes bibliques fondamentaux qui nous disent l'amour de Dieu. Alors je vous avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu un pari pour moi, puisque je vais essayer, malgré les difficultés liées au confinement, malgré les conditions matérielles qui sont les nôtres, c'est-à-dire uniquement l'utilisation de mon smartphone, de vous faire contempler une œuvre d'art, de vous faire contempler le tableau du fils prodigue de Rembrandt. Alors pardon si les conditions dans lesquelles on va rentrer dans quelques instants ne sont pas formidables, je vais aller me placer juste derrière, dans le couloir du sanctuaire, parce qu'il est sombre, et j'espère ainsi pouvoir vous projeter de manière plus adéquate ce tableau du fils prodigue. Quoi qu'il en soit, je vous invite à ce que nous entrions dans la prière, en nous laissant toucher par, rejoindre, par la Vierge Marie, Mère de Miséricorde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père des Miséricorde, par l'intercession de la Vierge du Lot, refuge des pécheurs et Mère de Miséricorde, te prions de nous ouvrir toujours davantage au cours de cette Semaine Sainte au mystère de ta Miséricorde qui nous est révélé sur le visage de ton Fils Jésus-Christ. Nous te le demandons à toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous allons donc partir dans cette première méditation. Je vais essayer de vous projeter le tableau de Rembrandt. Si jamais ce n'est pas très concluant pour vous, vous pouvez toujours, sur un moteur de recherche, aller trouver une bonne représentation de ce tableau du Fils-Prodigue et ainsi pouvoir le suivre. On se retrouve donc dans mon couloir. On y va. Voilà donc les meilleures conditions que je peux vous offrir pour que vous puissiez participer à cette représentation du tableau du Fils-Prodigue de Rembrandt. J'ai bien conscience que ce ne sont pas des conditions idéales de visionnage, notamment un reflet de mon smartphone sur l'écran. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est le confinement. Donc on fait avec les moyens du bord. Je vous remercie de l'accueillir ainsi. Et j'espère que ça ne va pas vous empêcher de bien méditer, de bien contempler ce tableau. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver par ailleurs, sur un moteur de recherche et peut-être avoir une meilleure qualité. En tout cas, je vais insister quand même sur quelques détails. Donc ça peut être intéressant de quand même suivre à partir de ce que je vais vous proposer. Pour situer les choses, nous sommes en 1668, c'est-à-dire la quatrième année des apparitions du Lot. C'est intéressant pour ceux qui connaissent le Lot, de savoir qu'elles ont commencé en 1664. On est donc vraiment contemporain de Benoît Tranquerelle. Pour le peintre Rembrandt, ces dernières années ont été très difficiles. Il a perdu cinq de ses six enfants. Il est devenu insolvable. Sa popularité s'est effondrée. Sa santé vacille. On pourrait dire qu'il lui reste presque plus rien. Rien d'autre peut-être que son génie artistique. Et voilà que c'est au cœur de ce dépouillement de vie qu'il peint son plus célèbre tableau, le retour du fils prodigue. Ce tableau illustre la parabole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, les versets 11 à 32. Et un commentateur averti écrira « Il faut qu'un artiste ait vécu beaucoup de morts et versé beaucoup de larmes pour arriver à peindre le portrait d'un Dieu si humble. » Et c'est sans doute toujours le cas. Par-delà des représentations de toute puissance fondées sur nos conceptions humaines du pouvoir, on le verra jeudi avec le lavement des pieds, le mystère le plus profond de Dieu, le mystère de sa miséricorde, n'est accessible qu'à travers certains dépouillements. Des dépouillements que l'existence nous oblige à vivre, c'est le cas actuellement avec le confinement, avec nos inquiétudes par rapport au coronavirus, et puis des dépouillements auxquels nous consentons pour être davantage au Christ. En tout cas, il est clair que la miséricorde ne s'aborde jamais du haut de notre grandeur. Et si c'était nécessaire, le Seigneur viendrait nous renverser, renverse les superbes, comme le chante la Vierge Marie dans son Magnificat. Pensez à Saul, sur le chemin de Damas, il a été renversé. Alors le caravage, là aussi contemporain de Rembrandt, aime à représenter « tombant d'un cheval ». Ce n'est pas ce que dit le récit biblique, mais peu importe. Certains, effectivement, on peut dire qu'il est tombé de haut. Il est tombé de haut, celui qui pensait servir son Dieu, et qui en fait était en train de le maltraiter. Donc la miséricorde a totalement dépouillé Saul de ses prétentions personnelles à comprendre Dieu et à le servir. Sa compréhension d'un Dieu qui lui demandait de tuer des infidèles a été renversée pour saisir que la puissance du Seigneur, c'est sa miséricorde. Je vois que c'est important aussi pour nous de l'entendre vraiment au seuil de cette semaine sainte. Si nous voulons avoir accès au mystère de Dieu, au mystère de sa miséricorde, il faut nous laisser dépouiller. Et cette semaine est vraiment une semaine pour nous laisser dépouiller. Je vous encourage à le faire. Essayez de vous dépouiller un petit peu des bris environnants. Essayez de vous dépouiller même de toutes vos inquiétudes par rapport à cette situation actuelle. Laissez simplement la miséricorde de Dieu et tout ce qui peut vous conduire à la miséricorde de Dieu. Le reste, essayez de le mettre un petit peu en veilleuse pour ces jours-ci. Et ainsi, vous serez capables d'entrer davantage dans cette miséricorde du Seigneur. Ce tableau n'est pas qu'une œuvre à contempler ou à commenter. Je trouve que c'est plutôt un tableau engageant. Un tableau qui nous oblige à nous laisser déranger, à nous laisser renverser, à nous laisser dépouiller par la miséricorde divine. Et c'est dans ce sens que je vous l'offre maintenant. Et parce que ce tableau, en fait, ce tableau oblige à nous situer. Il y a plusieurs personnages qui sont présents. Alors, on voit les trois principaux, mais on repère qu'il y en a d'autres. J'ai commencé justement par les personnages les plus secondaires, qui ne sont certainement pas là simplement pour décorer la scène. Il me semble qu'ils peuvent aussi nous dire quelque chose de nos propres comportements face à la miséricorde du Seigneur qui se donne. Alors, le premier personnage, il est assis, jambes croisées. On pourrait penser qu'il n'est pas vraiment concerné par ce qui se passe, sauf peut-être a-t-il un petit sourire. Il semble à peine touché par la rencontre du Père avec son fils. À moins qu'il s'agisse d'un sourire quelque peu moqueur. Un serviteur qui trouve que son maître, quand même, il n'assure pas. En accueillant son fils revenu, ce patron perd sans doute quelque chose de son autorité auprès de ses serviteurs. Son statut de chef prend du plomb dans l'aile quand les serviteurs voient que finalement, ce patron, il se fait tout penaud, il se fait tout petit devant son fils qui pourtant était parti avec l'héritage. Et je crois que c'est vrai de tout acte de miséricorde. C'est vrai de la révélation de la miséricorde de Dieu. Il y a toujours dans la miséricorde une forme de faiblesse. Et dans nos pardons relationnels aussi, accepter de pardonner ou oser demander pardon, c'est accepter d'être faible devant l'autre. Et voilà que dans sa miséricorde, Dieu nous révèle, pour ainsi dire, sa faiblesse devant chacune et chacun d'entre nous. Pour le dire autrement, Dieu a un faible pour nous. C'est vraiment ce qu'on va célébrer au cours de cette semaine sainte. Dieu a un énorme faible pour nous, au point qu'il fait tout pour nous rejoindre. Ce n'est pas qu'un petit faible. Et cette faiblesse, c'est la révélation de sa vraie force. Saint Paul, une hiocrise dans son mystère de miséricorde, pourra alors oser ses paroles. Je trouve que c'est les paroles les plus bouleversantes de la Bible. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, nous sommes peut-être souvent dans la posture de ce premier personnage face à la miséricorde. On esquisse un petit sourire, non mais quand même, on ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas s'abaisser à ça, non mais quand même, au nom de quoi, je serai bonne poire. On est peu disposé à se laisser saisir par la force qui se manifeste dans la faiblesse. et peut-être à se laisser de nouveau saisir au cours de cette semaine sainte. Regardons maintenant le deuxième personnage. Il se voit à peine. Il représente une autre posture possible devant la révélation de la miséricorde. Il est appuyé contre une colonne, il garde sa stabilité en lui-même. Ce personnage semble veiller à ne pas se laisser déstabiliser par la scène qu'il contemple. Comme pour ne pas se laisser ébranler par la miséricorde. C'est vrai que la miséricorde devrait toujours nous faire fondre comme elle fait fondre le cœur de Dieu. Mais nous sommes parfois des glaçons qui refusent de fondre. Nous restons sur nos gardes, nous n'acceptons pas de nous laisser déstabiliser. C'est la posture visiblement choisie par ce deuxième personnage. Il ne se laisse pas saisir par la miséricorde de Dieu. On peut vivre cette semaine sainte sans se laisser déstabiliser, bien accrocher sur nos convictions et sur nos revendications. Je crois qu'il y a vraiment à quitter cette posture pour laisser nos cœurs fondre au contact du cœur de Dieu qu'ils font pour nous. Et puis voilà un troisième personnage. Voilà, sur la représentation, on ne le voit pratiquement pas. En fait, ce personnage, il se tient vraiment à distance. Est-ce qu'il est en train d'approcher ou est-ce qu'il reste au loin ? Dans l'œuvre originale, on reconnaît plutôt un personnage féminin. Et si ce personnage est loin, mon interprétation personnelle, bien sûr que Rembrandt n'a pas donné de légende pour préciser les choses, mais mon interprétation personnelle, c'est que ce personnage ne veut pas vraiment s'impliquer. C'est l'exact contraire de ce que nous sommes appelés à vivre pour devenir davantage miséricordieux comme le père. Et on peut rester à distance de la miséricorde. On peut se dire, non, ce n'est pas pour moi. Quand je vois ce que j'ai fait dans ma vie, jamais le Seigneur pourra me pardonner. Je suis trop horrible, je me connais très bien moi-même. Le Seigneur ne peut pas m'aimer. Et on reste à distance de la miséricorde. Certains font une autre interprétation de ce personnage féminin. Ils y voient une figuration de la Vierge Marie qui est toujours présence discrète au service de la miséricorde. Elle accompagne toute démarche de conversion. C'est ce qu'on voit particulièrement à Notre-Dame-du-Lot. La Vierge Marie, refuge des pécheurs, accompagne toutes les démarches de conversion. Et donc dès qu'il y a la miséricorde, il y a la mère de miséricorde qui n'est pas loin, mais qui est discrète parce qu'elle veut laisser l'œuvre de son fils s'accomplir. Voilà pour ces trois personnages. Ma proposition d'interprétation de leur comportement. Mais alors, il est clair que ce ne sont pas les personnages principaux. Et je vous invite maintenant à ce qu'on regarde les trois grands personnages de ce tableau. Alors le premier, c'est bien sûr le fils. Il n'y a pas de légende pour nous dire que ce grand personnage sur la gauche, c'est le fils. Sur la droite, pardon, c'est le fils. Mais on peut tout à fait penser que c'est lui. En écoutant ce que Jésus dit à la fin de sa parabole, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, ton frère est arrivé et ton père a tué le vaugras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. En fait, à entendre ce passage de la parabole, on pourrait dire, non, ce n'est pas le fils parce que le fils n'était pas là. Le fils aîné n'était pas là lors de la rencontre du père avec le fils cadet. Mais sans doute Rembrandt a-t-il voulu représenter en une seule scène ce que la parabole développe en plusieurs. Ou alors encore faire écho à ce qu'on trouvera ailleurs dans l'évangile de Saint Luc, la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui se tient bien droit dans sa posture de fidélité, comme là sur le tableau de Rembrandt, le fils est bien droit dans sa posture de fidélité. Et puis le pharisien tout pauvre qui n'ose même pas lever les yeux vers le Seigneur, comme le fils cadet qui n'ose même pas lever les yeux vers son père. Alors on peut croire que ce personnage bien debout, c'est certainement le fils aîné. Fils aîné drapé dans ses mérites, dans sa fidélité, comme le pharisien de l'autre parabole. D'ailleurs, regardez, il se tient droit comme un I. Sa bouche est fermée, dents serrées, une expression de jalousie peut-être. En tout cas, son regard est froid. Il n'a pas la chaleur du regard lumineux de ceux qui savent partager la joie des autres. Quant à ses mains, on peut dire que ses mains sont crispées. Elles ont donné fidèlement, c'est incontestable, il est resté auprès du père, il a travaillé d'arrache-pied. Peut-être qu'il a travaillé pour deux, en raison de l'absence du fils cadet. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ces mains qui ont la noblesse de celui qui a beaucoup travaillé, ne sont pas des mains qui sont tendues vers l'autre. Ce ne sont pas des mains vides, présentées vers le père. Ce sont des mains recroquevillées sur ses propres mérites. Le fils aîné va récriminer devant le père, il y a tant d'années que je suis à ton service et tu ne m'as pas donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais c'est un fils qui fait des reproches parce qu'il est comptable de ses heures données. Et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'est-ce qui ressemble à son père ? Qu'est-ce qui ressemble à son père ? Il a la même barbe, le même manteau, le même aspect, mais il n'en a pas la lumière. La représentation que j'ai par mon système ne permet pas de voir véritablement le tableau dans toute sa belle lumière. Mais on repère quand même que la lumière semble ricocher sur ce fils aîné. Pourtant, aux yeux de tous, c'était le fils bien sous tout rapport, le fils idéal. Fidèle, travailleur, obéissant sans broncher, imparfait chrétien. Mais voilà que, confronté à la miséricorde de son père, il révèle son vrai visage. On les découvre alors rancuniers, méprisants, égoïstes, jaloux, incapables de se réjouir du bonheur de son frère qui est revenu, incapables de se réjouir du retour à la vie de ce frère. Et ce fils nous révèle finalement combien la miséricorde divine met en lumière la vérité de notre être. On peut se draper derrière des comportements de fidélité que les gens vont admirer. Mais devant la miséricorde du père, il y a une sorte de révélateur. La miséricorde du père révèle ce que nous avons au fond de nous-mêmes. Il nous interroge sur est-ce que nous avons la lumière du père ? Est-ce que la lumière du père vient vraiment éclairer ce que nous sommes pour que l'éblouissement de la miséricorde offerte à tous soit aussi notre joie à nous ? Nous voici donc de nouveau placés devant cette grande question. Quand le Seigneur fait miséricorde et qu'il nous appelle à être miséricordieux comme lui, où est-ce que nous sommes ? Où est-ce que nous nous plaçons ? D'ailleurs remarquez que Rembrandt a voulu placer la scène de l'étreinte paternelle et filiale sur une marche. On est comme sur une scène. Une scène qui nous interroge. Est-ce que nous allons, oui ou non, faire le pas pour y entrer ? Est-ce que nous allons gravir cette marche qui nous fait entrer dans le mouvement de la miséricorde divine, si bon et si déconcertant à la fois ? Ou alors est-ce que nous allons rester sur le bord ? Je crois que cette semaine sainte nous interroge. Allez, c'est une semaine qui est faite pour entrer. Montez cette marche. Entrez dans le mouvement de la miséricorde et vous allez voir comme ça va vous bouleverser. Si vous restez en bas de la marche, vous risquez de passer à côté de cette semaine sainte. Et comme cette année nous ne pouvons pas la vivre par une participation intense aux offices divins, je vous invite à ce que ce soit l'occasion de vous dire, je vais faire de chaque instant de cette semaine sainte une montée, une montée de cette marche pour ne pas passer à côté du mystère de la miséricorde qui y est révélé. Et de fait, si nous acceptons de monter ces quelques marches pour pouvoir mieux contempler le Père miséricordieux et entrer davantage dans son mouvement qui donne la vie, eh bien nous vivons, nous pouvons entrer dans ce grand mystère du Père. Je vous invite maintenant à contempler le Père. Il porte une joie grave, une joie toute intérieure, lumineuse mais sans exubérance. On dirait que la joie du retour du Fils fait aussi apparaître la souffrance que le départ avait engendrée. Comme quoi la miséricorde n'est pas un coup d'éponge qui est passé pour qu'on n'en parle plus. On sait bien que nier une blessure, c'est jamais bon pour la guérison. Et le pardon, c'est important de nous le dire, le pardon n'est pas un déni de blessure. Tous nos pardons relationnels, nous rendons compte que nous ne pouvons pas les poser si nous pensons que c'est faire comme si je n'avais pas été blessé. Et donc le visage du Père nous montre ici que le péché, ce n'est pas simplement on fait comme si ça n'avait pas eu lieu. Il y a quelque chose de plus fort dans la miséricorde de Dieu. Et ça nous montre aussi que le péché n'est pas à considérer avec légèreté. C'est une grave offense faite au Père. Le Père a été blessé. Voilà que cette blessure est encore visible même dans son acte de miséricorde. Écoutez de nouveau cette splendide rencontre entre le Père blessé et le Fils revenu. Comme il était encore loin, son Père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le Fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. On dirait qu'Ambrand semble avoir voulu saisir ce moment précis juste avant la fête où le Père se jette dans les bras de son Fils, mélange de tristesse et de joie. Le regard du Père trahit qu'il s'est certainement usé à cette attente, mais d'une usure qui ne conduit pas le Père à faire de reproches à son Fils. Aucun reproche dans les réactions du Père. Comme nous sommes souvent loin de faire ainsi miséricorde aux autres, nous gardons en tête le contentieux, nous sommes prêts à le relancer à la figure de l'autre au moindre écart de sa part. Et là nous voyons le Père qu'il ne fait aucun reproche à son Fils. Il se trouve qu'au reproche, aux leçons ou même à la culpabilisation, le Père préfère l'étreinte. Il courut se jeter à ses pieds et le couvrit de baisers. Vous voyez, la miséricorde c'est une réalité concrète. C'est une réalité d'étreinte. Avec la miséricorde divine, nous n'avons pas seulement à intégrer une sorte de réalité théologique et spirituelle. Nous avons d'abord à nous laisser embrasser. Nous avons à nous laisser étreindre par le Père. Nous avons à nous laisser couvrir de baisers. Il me semble que la semaine sainte, c'est surtout cela. Accepter de se laisser embrasser par le Père pour entrer dans la miséricorde qui nous est donnée par l'offrande du Fils. C'est bien ce que nous voyons nettement dans l'œuvre de Rembrandt. Le manteau du Père vient protéger le Fils. C'est une sorte de cape à la couleur chaude, rouge carmin, qui semble former un abri, un lieu sécurisant pour le Fils revenu à la maison. Certains voient même dans cette cape comme des ailes protectrices qui font penser à cette exclamation du Christ dans l'évangile de Saint Matthieu. « Jérusalem, Jérusalem, que deux fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Matthieu, chapitre 23, verset 37-38. Mais ce comportement du Père interroge en fait nos désirs de couvrir les autres pour les réchauffer, même quand ils ont pris un chemin de perdition. Alors laissons-nous couvrir par le manteau du Père, par les ailes de ce Père qui veut nous prendre sous lui, et puis acceptons aussi de couvrir les autres, même quand nous voyons leur péché. Nous avons plus encore dans la parabole de Jésus et sa représentation par Rembrandt, car ce Père qui est train et qui protège, voilà qu'il communique sa lumière à l'enfant qui était dans les ténèbres. Dans le tableau, la lumière ne vient pas seulement et pas essentiellement de la porte d'entrée, qui se situe visiblement sur la gauche, la lumière vient plutôt du Père, une lumière à la fois douce et chaude. Remarquez d'ailleurs que cette lumière touche les deux fils, je vous le disais tout à l'heure, la miséricorde du Père, elle est pour tous. Mais la manière dont elle est accueillie est bien différente. Elle enveloppe le fils qui est revu de sa perdition, alors qu'elle n'arrive pas à gagner le corps du fils aîné. Elle semble s'arrêter à lui, ricocher sur lui. Celui que tous mettaient peut-être en lumière en raison de sa fidélité, le fils brillant, voilà qu'il ne se laisse pas toucher par la lumière de la miséricorde. Vous voyez, la miséricorde divine, ce n'est pas simplement un effacement d'ardoise, c'est le don d'une lumière, de la lumière du Père. La lumière du Père qui vient habiller notre indignité, qui vient nous éclairer et nous réchauffer. Alors je vous souhaite au cours de cette semaine sainte, de laisser vraiment cette chaude lumière de la miséricorde du Père venir vous rejoindre et éclairer toutes vos obscurités. Vous savez, par ailleurs, la représentation a été mille fois commentée, mais c'est important d'y insister, ce Père a deux mains très différentes. On y reconnaît une main d'homme et une main de femme. La main gauche est large, elle semble à la fois protéger et soutenir, comme pour éviter que le fils s'écroule à terre. La main droite est bien différente, longue et fine. Elle ne fait pas le geste de tenir, elle semble plutôt transmettre de la tendresse. On dirait qu'elle veut caresser, cajoler, consoler. Donc on repère ordinairement une main féminine et une main masculine. J'avais pensé à cette parole du pape François dans l'interview qu'il donnait quelques mois après son élection. Il disait « Je rêve d'une église qui soit mère et pasteur, mère et berger. Une église qui console comme une mère et une église qui guide comme un berger. » On peut se demander si nos communautés chrétiennes reflètent cette mission de l'église d'être à la fois mère et pasteur. Est-ce que nos communautés chrétiennes consolent comme une mère et guident tous ceux qui sont dans l'obscurité comme un berger ? Si on regarde la main maternelle, elle rappelle, c'est un mébreux, on le reverra demain par une méditation publique sur la miséricorde, elle rappelle que Dieu a des entrailles maternelles. Miséricorde comme puissance qui donne la vie. Regardez d'ailleurs la position du fils, il est comme un enfant enfoui dans le ventre maternel. En contemplant le fils enfoui littéralement dans les entrailles divines, on peut penser à cette parole bien connue du livre d'Isaïe, « Une femme peut-elle oublier son nourrisson ? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles, même si elle l'oubliait. Moi, je ne t'oublierai pas. » Isaïe, chapitre 49, verset 15. Si on regarde l'autre main, la main qu'on considère comme plus paternelle, cette dimension paternelle est justement exprimée dans l'Écriture sainte par les images du bras ou de la main. Le Seigneur veille aux besoins de son peuple, il le guide à bras forts, à mains vigoureuses. Et la main représentée par Rembrandt, elle est épaisse, elle manifeste une certaine fermeté. Elle ne fait pas que toucher pour consoler, elle semble plutôt soutenir de sa force. Cette main est à la fois solide et protectrice, au point que le psalmiste n'a aucune crainte à chanter, c'est le psaume 31, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » C'est ce que nous chantons dans la liturgie de l'Église tous les soirs. On n'a pas peur de dire ceci, « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Ce ne sont pas des mains qui vont nous envoyer des baffes, ce sont des mains qui vont nous soutenir. Remarquons encore que ces deux mains encerclent une partie du corps du Fils. C'est un endroit où le vêtement est tout déchiré. On peut même sans doute y voir une blessure. Une blessure que les deux mains viennent entourer, comme pour les soigner, pour soigner la blessure. À moins que ces deux mains ne cherchent à cacher, en fait, cette blessure aux yeux des spectateurs de la scène. C'est aussi l'œuvre de la miséricorde. Elle est toujours pudique. Elle nous protège des regards inquisiteurs et voyeurs. Alors, pour terminer sur ces mains, certains commentateurs invitent à mettre en relation les mains du Père avec les pieds du Fils. Il est vrai que l'architecture verticale du tableau invite à faire ce lien. Alors, regardons ce rapport entre les mains et les pieds. D'abord, on remarque que la main qui caresse, c'est du côté du pied nu. La caresse divine rejoint particulièrement toutes nos nudités pour les couvrir de sa tendresse. On peut penser au sacrement du pardon qui nous met à nu devant Dieu et devant le prêtre. C'est une expérience qui est douloureuse, mais dans laquelle s'exprime au plus haut point la délicate miséricorde du Seigneur qui n'exploite pas notre nudité, mais qui la couvre de sa main caressante, de sa miséricordieuse. Quant à la main qui soutient, elle est du côté du pied qui est encore chaussée d'une sandale. C'est la main du Père qui guide son peuple dans sa marche, une marche qui n'est pas terminée pour le Fils. Le Fils va encore avoir à marcher. C'est ce qu'on va voir en contemplant maintenant le personnage du Fils. En toute logique, c'est seulement après avoir contemplé le Père que nous pouvons regarder le Fils. Le mouvement de la miséricorde doit toujours être perçu depuis sa source. Le Père miséricordieux, avant de regarder le Fils indigne. Alors revoyons le tableau dans son ensemble. Clairement, c'est vers le personnage du Fils que se tournent tous les regards des personnages du tableau. Rappelons alors ce qui est arrivé. Je vous dis maintenant le début de la parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. » Et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Vous voyez, c'est donc bien clair. La part d'héritage que le fils avait demandé est totalement dilapidée. Et le fils est désormais pauvre, misérable, amégré, dépouillé. Sur le tableau de Rembrandt, on dirait un bagnard après des années de prison et de travaux forcés. Son crâne est nu. On s'attendrait presque à trouver un numéro marqué sur son cou ou sur l'un de ses bras. Il a vécu l'emprisonnement, l'emprisonnement du péché, la situation d'esclave. C'est important pour nous d'entendre que le péché, c'est toujours un emprisonnement, c'est toujours un esclavage. Donc aucune complicité avec nos péchés. C'est toujours un enfermement. En refusant la dépendance fondamentale du père, le fils a pensé qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Et il est devenu prisonnier de ses désirs d'autoréalisation. Et pourtant, maintenant, regardez la paix sur son visage. En revenant vers le père, il trouve une oasis, il trouve le repos véritable. Comment ne pas penser ici aux paroles de saint Augustin « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Je vous invite à faire, au cours de cette semaine sainte, comme ce fils dans les bras du père. Il vient se reposer contre son père. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Plus que tout discours moral, le visage de ce fils nous montre le drame du péché et la joie de la réconciliation. Il nous montre que la miséricorde ne consiste pas simplement pour le père à passer l'éponge sur le passé de son fils, mais à lui redonner la vie. Et c'est ce qu'il va d'ailleurs dire. Il était mort et il est revenu à la vie. Alors, descendons maintenant de la tête aux pieds, comme le font peut-être les témoins de la scène qui scrutent ce fils revenu. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on dirait que les autres jaugent le fils revenu, ils l'inspectent. Nous avons déjà noté la place particulière dans ce tableau des pieds fatigués par la marche. Loin d'être un détail, ils attirent tout de suite le regard. J'aimerais insister encore un peu sur ses pieds. Ils témoignent de la longue hérance de ce fils. Oui, le péché est toujours une longue hérance. C'est partir là où on n'est plus chez soi. C'est quitter la dépendance avec le père pour ne plus se trouver soi-même. Et donc, c'est expérimenter la famine. Le pied gauche, je l'ai dit tout à l'heure, il est dénudé. La chaussure est là comme une épave. Triste souvenir d'un long voyage harassant. On pourrait dire, excusez-moi de le dire ainsi, mais quand on part loin du père, on est vraiment à côté de nos pompes. Et l'autre pied, lui, il est chaussé. Nous l'avons vu, c'est sans doute le signe qu'il va rester au fils un chemin à parcourir. Comme la femme adultère, vous savez, qui s'entend dire par Jésus, je ne te condamne pas, va, et désormais ne pêche plus. Le fils n'est pas condamné, mais il doit encore aller. Il va prendre en main sa liberté nouvelle. Va, et désormais ne pêche plus. Vous voyez, la miséricorde du père nous remet en chemin, un chemin de liberté. C'est ce que nous allons vivre à travers cette semaine sainte. À travers le mystère pascal, le Seigneur nous met en chemin. Va, va, et désormais ne pêche plus. Même revêtu du plus beau vêtement, il faudra encore pour ce fils marcher librement sur son chemin de lumière. On peut penser ici à toutes les conséquences de nos péchés, et au fait que le pécheur pardonné reste d'une certaine manière en convalescence. Sa guérison du mal est progressive, elle est l'œuvre de la grâce. C'est important de nous le dire quand nous allons nous confesser, et nous confesser encore. Ce n'est pas, à chaque fois, on repart du même point, mais c'est la convalescence qui se poursuit. Alors maintenant, remontons le long du corps de ce fils. Nous voyons que dans son dépouillement, il lui reste encore quelque chose, il lui reste un poignard, étonnamment présenté à sa ceinture. On pourrait dire, ce poignard, il aurait pu le revendre, au moins il aurait eu pendant un petit temps quelque chose à manger, mais il a gardé ce poignard. Qu'est-ce que ça peut signifier ? Mon interprétation personnelle, c'est que c'est un signe que le fils n'a pas tout perdu. Il lui reste une chose, c'est sa dignité de fils. Il lui reste un signe de ce qu'il était auparavant. Lui-même n'y croyait plus, puisqu'il compte dire au père, il a préparé sa phrase, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Remarquez que le père ne va pas laisser le temps à son fils de pouvoir dire tout cela, bien pour signifier qu'il a gardé sa dignité de fils. Et voilà que le père va l'habiller de cette dignité. Le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds, allez chercher le vaugras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. » Et le fils retrouve sa dignité, mais en fait, qu'il n'avait jamais vraiment perdue. Mais il la retrouve d'une manière totalement nouvelle, totalement plus lumineuse, habillée de vêtements, de sandales, de bagues et sans doute, n'a-t-il jamais été habillé de la sorte. C'est le plus beau vêtement qu'on lui apporte. Voyez combien la miséricorde ne fait pas que pardonner les péchés pour retrouver l'état précédent. La miséricorde offre une dignité nouvelle, une beauté plus rayonnante que jamais. Voilà ce que le Seigneur nous offre à chaque fois que nous entrons dans son mouvement de miséricorde. Alors au cours de cette Semaine Sainte, nous allons revivre concrètement cette expérience d'être revêtu d'une beauté nouvelle comme jamais auparavant. C'est la beauté baptismale. Voilà au terme de ce court voyage dans le tableau de Rembrandt. Je pense que nous sommes un peu éclairés pour parvenir à nous situer personnellement par rapport à la miséricorde reçue et donnée que nous allons goûter en cette Semaine Sainte. Sans doute, pouvons-nous d'abord nous reconnaître parfois dans ce fils cadet qui a dilapidé les dons du Père et qui revient dans ses bras. Magnifique expérience. Nous n'allons pas pouvoir la faire pour cette Pâque à travers le sacrement personnel du pardon puisque la situation du confinement ne nous le permet pas. Mais vivez quand même cette expérience de laisser le Seigneur vous dire qu'il vous aime et qu'il veut vous habiller du plus beau des vêtements, l'état de grâce. Peut-être aussi peut-on se retrouver dans la figure du fils aîné qui fait de sa fidélité une prérogative qui pense encore le Père dans une logique de rétribution et faire de cette Semaine Sainte une vraie semaine de conversion pour nous rendre compte que maintenant, ce n'est pas nos mérites qui comptent. Ce n'est pas la rétribution pour ce qu'on fait de bien. Tout est donné par pure grâce. Et c'est ce que nous allons célébrer sublimement vendredi. Personne ne paye le Christ pour qu'il donne sa vie pour nous. Il le fait gratuitement. Donc, je vous invite à accueillir cette gratuité de l'amour, cette gratuité du salut. Et puis, on peut aussi se reconnaître dans la figure du Père. Il s'agit pour nous de consentir à devenir davantage miséricordieux comme le Père. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » C'est bien ce que le Christ nous demande. Sans doute que cette semaine sera véritablement sainte si elle nous conduit à rentrer dans le mouvement de la miséricorde du Père pour chercher à la vivre véritablement. Toute occasion qui va se présenter au cours de cette semaine, faisons-en une occasion d'être miséricordieux comme le Père. Mais ultimement, c'est peut-être encore un autre regard que nous sommes appelés à poser. Car si ce fils perdu représente chacun d'entre nous, il représente aussi l'humanité entière égarée loin de Dieu. Et ce fils peut aussi également représenter Jésus-Christ qui a pris chair, qui s'est entièrement solidarisé de cette humanité. Et le fils qui revient vers son Père, c'est donc aussi Jésus qui ramène en sa personne toute l'humanité qui était égarée loin du Père. Ce fils, c'est certainement Jésus-Christ. D'ailleurs, le vendredi saint, nous entendrons cette annonce. La multitude avait été concernée en le voyant car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Isaïe, chapitre 52, verset 13, c'est tout à fait la figure de ce fils qui revient de l'égarement. Bien sûr que Jésus est sans péché, mais il choisit de porter le péché de l'humanité pour nous en libérer. C'est pour nous qu'il est parti dans ce pays lointain qu'est sa passion. Au fond de la misère humaine et même jusqu'à la mort sur la croix, il a porté nos péchés. Il s'est fait pécher pour nous, dira même saint Paul dans la deuxième au Corinthien, chapitre 5, verset 21. Le Fils s'est perdu lui-même pour nous afin de nous ramener vers le Père et le Père a accueilli son Fils dans ses bras. La lettre aux Hébreux dira alors que le Père a fait remonter d'entre les morts grâce au sang de l'Alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans la parabole du retour du Fils, nous contemplons le Christ qui revient vers le Père et qui porte avec lui toute l'humanité égarée, pécheresse, morte. Alors l'étreinte se révèle une offrande totale. Vous voyez, ce tableau nous parle d'une offrande. Peut-être même illustre-t-il le mystère de la Messe. Mystère de la Messe où, rappelez-vous, dans ces quelques marches qui délimitent la Seine, on pourrait dire que ça forme comme le cœur d'une église, le lieu de l'offrande du Fils à son Père. Et nous sommes à l'hôtel, le Fils s'offre totalement au Père et la cape rouge comme les ailes de l'Esprit enveloppent l'offrande pour la féconder. Et nous, sans cesse, nous participons à cette offrande quand nous participons à l'Eucharistie. Puisque cette année, à travers le confinement, c'est une communion spirituelle, une communion de désir à laquelle vous êtes invité, je vous invite fortement à rentrer davantage encore à travers ce jeu de l'Eucharistique dans la signification de l'offrande. L'offrande totale du Fils à son Père qui devient notre nourriture de vie éternelle et qui fait de nous une offrande vivante, un peuple qui se donne à son Dieu pour vivre de son salut. Voilà, et ainsi, je dirais, pour terminer, puisque je vous parle depuis le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, je dirais qu'à Notre-Dame-du-Lot, Benoitte est vraiment entrée dans cette offrande à travers les cinq apparitions qu'elle a eues du crucifié. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas simplement regarder le mystère de la Passion de loin en admirant l'offrande de Jésus. Elle devait s'unir à cette offrande. C'est ce que je vous invite à faire au cours de cette semaine sainte. Pas seulement regarder l'offrande de loin, mais vous y unir profondément. C'est ce qu'a fait Benoitte en contemplant ce Fils qui a tout donné par amour pour nous et qui lui a révélé ce que vous me voyez souffrir n'est plus ce que je souffre à présent, mais c'est pour vous faire voir ce que j'ai souffert pour les pécheurs et l'amour que j'ai eu pour eux. C'est ce que Rembrandt a voulu illustrer, nous faire voir l'amour du Père qui passe par le Fils et que cet amour puisse vraiment nous imprégner et faire de nous des miséricordieux comme le Père. C'est ce que je vous souhaite de vivre, d'expérimenter en profondeur dans la paix et dans la joie au cours de cette semaine sainte. Voir au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501